comment faire une bonne salade c'est la vidéo d'aujourd'hui comment faire une salade gourmande et saine sans se tromper je vous propose de faire le tour de la question on va parler ingrédients, couleurs, huiles et surtout restez bien jusqu'à la fin pour voir les quatre recettes que je vous ai choisi alors la première étape pour faire une bonne salade et bien c'est déjà de savoir à quoi elle va servir est-ce que cette salade va servir d'entrée, d'accompagnement, d'autre chose, d'une viande ou etc ou est-ce qu'elle va servir de plat complet et donc parti de là on va choisir les ingrédients qu'on mette dans par exemple on va choisir une base laitue ou pas on va la faire très simple si elle est par exemple en entrée un ou deux légumes et si c'est en accompagnement d'un d'une grillade par exemple là on va pouvoir monter à plus d'ingrédients si c'est un plat complet alors là il va falloir miser sur des légumes effectivement crus ou cuits on les reverra tout à l'heure mais aussi d'amener un petit peu de féculents on peut éventuellement s'en passer si c'est le soir mais aussi si c'est un plat complet d'y apporter des protéines qu'elles soient animales ou végétales que ce soit un peu de viande un peu de poisson ou alors des lentilles des pois chiches ou des noix de cajou si c'est dans votre esprit de manger moins de viande et que vous savez pas comment faire je vous mets en accompagnement de celle-ci ma formation en e-learning sur comment manger moins de viande sans carence comme ça vous la trouverez facilement la deuxième chose très très importante à mes yeux c'est les couleurs les couleurs elles vont vraiment jouer sur la gourmandise et donc il faut essayer de choisir en amont des ingrédients qui vont contraster avec les couleurs par exemple une salade avec que du blanc ça va pas être joli par exemple riz artichaut poulet visuellement ça va pas le faire du tout on peut aussi c'est un tout petit peu plus dur que les couleurs jouer un petit peu sur les textures et les saveurs c'est à dire par exemple les textures vous savez du croquant et du mou par exemple la pastèque va croquer les croûtons vont croquer ou alors on va mettre des petits morceaux de feta pour apporter une saveur très salée sur des petites pointes ou de l'oignon piquant voilà ça ça va mettre du peps aux salades mais les couleurs vont être plus simples à travailler ensuite pour plaire un maximum de personnes autour de la table une bonne salade ce n'est pas forcément un saladier multicolore où on aura mis plein d'ingrédients dedans mais ça peut être le contraire c'est à dire une salade décomposée où on va prendre des bols séparés des ingrédients uniques dans chaque bol on met tout sur la table avec une ou deux sauces et vraiment on va séparer les différents légumes les différents fruits si on met des fruits on va séparer les féculents et les protéines pour que chacun compose sa salade qu'il a envie avec les ingrédients qu'il aime plutôt que d'avoir des 1 j'aime pas il y a des olives il y a des trucs il y a des machins enfin bref et ensuite la question qu'on se pose très souvent quand on fait une salade c'est quelle sauce on met alors je vous laisse chercher sur internet les différents types de sauce qui peut y avoir voilà le vinaigre peu importe ça ça va être une question gustative uniquement qu'ils soient baisse d'amique de cidre etc ou du jus de citron par contre pour l'huile c'est là que nutritionnellement c'est très important l'huile à utiliser dans la salade et bien c'est une très bonne huile de qualité vu qu'elle n'est pas cuite donc on l'a choisi avec soin et j'ai fait une vidéo sur quelle huile choisir dans son alimentation et elle a tout particulièrement de l'importance pour la salade donc je vous la mets aussi en description les huiles à utiliser pour la salade c'est l'olive mais aussi et surtout la colza et puis des huiles un petit peu moins connues mais qui ont beaucoup de qualité la noix et la cameline par exemple donc il faudra une huile bio de bonne qualité de première pression à froid pour faire une bonne salade alors une bonne salade en été et ben c'est souvent 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 de nombreuses fois et pour les intestins fragiles sensibles et bien ça va vite être une galère parce que ça va nous faire gonfler le ventre et donc pour éviter ça il faut penser à deux précautions principales il faut pas mettre que des crudités donc des légumes crus dans les salades il faut penser aussi aux légumes cuits donc vous voyez dans cette image là il y a des concombres mais il y a aussi des petits anneaux de courgettes qui ont été cuits au préalable tout juste croquants ou moelleux peu importe là c'est les boue jaune par exemple que vous voyez sur la photo par exemple des haricots verts par exemple des betteraves par exemple des fonds d'artichauts des choses comme ça et la deuxième précaution c'est de manger lentement alors je reprécise les légumes cuits c'est pas forcément dans la même salade ça peut être alterné ça peut être le midi des crudités et puis le soir une salade de haricots verts où on aura mis que des haricots verts cuits voilà manger bien lentement ça a toute son importance quel que soit ce qu'on mange mais particulièrement pour les crudités pour mieux les les digérer par la suite les petits plus les trucs en plus qu'on peut mettre dans les salades c'est par exemple des petites graines comme le sésame les graines de courge les graines de tournesol qu'on fasse les torréfiés un peu grillés ou pas moi j'adore mettre des fruits frais dans les salades déjà ça met du peps en couleur en texture petites notes sucrées voilà on aime ou on n'aime pas et les petits trucs en plus ça peut être aussi de mettre sur ces salades parce que c'est là où c'est pas mal ça va bien s'assembler et bien une cuillère à soupe de paillettes de germes de blé ou de levure de bière qui vont nous apporter des petits compléments très intéressants allez je finis par vous révéler mes quatre salades préférées j'ai un vrai vrai coup de coeur pour le taboulé de chou fleur parce que c'est des herbes fraîches du jardin parce que c'est très original attention de pas en abuser pour pas que le ventre il gonfle trop mais c'est ma salade chouchoute en ce moment et en fait les chou fleurs on en trouve tôt donc c'est une salade à faire dès mars à peu près voilà mon autre salade chouchoute c'était la photo qui a au tout début de cette vidéo c'est de la laitue et des framboises donc avec les premières framboises par exemple quand c'est la saison et des foies de volaille et une petite saute légèrement chaude en fait qui va aller très très bien avec cette salade un peu chaud froid aussi et mes deux salades préférées qui sont vraiment connotées avec la saison été hiver c'est celle que vous voyez en photo concombre pastèque avec mixer dessus menthe persil et encore dessus des noix de cajou légèrement mixé à la base en fait c'était une recette de vital food et il mettait des cacahuètes moi j'en ai jamais des cacahuètes donc je mets plutôt des noix de cajou et c'est sympa pour la texture un peu plus croquante celle là de salade elle va super bien avec des viandes blanches grillées ou très fraîches en été et ma salade chouchoute en hiver c'est la salade de carottes dans laquelle on va mettre plein de petits trucs divers donc par exemple des dés d'orange ou de pommes des noix des dés de comté et puis des cranberry pour la couleur la vidéo qui a le vent en poupe en ce moment sur youtube sur ma chaîne c'est celle des pois chiches est ce que vous l'avez vu une mine d'or d'idées avec les pois chiches ces éléments très intéressants au niveau de la nutrition qui peuvent rentrer en composition dans les salades n'hésitez surtout pas à télécharger mon ebook gratuit pour les soirs de flemme il est en il est en accès libre sur le blog il suffit de s'inscrire de mettre le prénom et l'email je vous laisse le lien en description avec les petits cadeaux à bientôt sur ce crème nutritionniste pour soutenir mon travail de contenu gratuit n'hésitez pas à liker commenter si vous avez aimé cette vidéo et à la partager